Voilà, donc on entame avec la troisième partie des bases physiques de l'IRM qui portent sur l'instrumentation et on va commencer par les contre-indications qui est un chapitre très important pour nos radiologues, les résidents et les techniciens en radiologie. La plupart des contre-indications découlent de l'intensité du champ magnétique et de l'utilisation des ondes radiofréquences. Donc la première contre-indication sont les objets phéromagnétiques. Les objets phéromagnétiques et en tête de fil c'est les prothèses phéromagnétiques. Donc, si je vous montre ces différentes prothèses, laquelle est une contre-indication et laquelle n'est pas une contre-indication absolue à réaliser un examen IRM ? Eh bien, sur le plan radiologie, on ne peut pas faire la part des choses, à moins qu'on connaît toutes les marques et les modèles des prothèses. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement poser la question aux patients. La prothèse a été mise en place quand ? Si la prothèse est ancienne, elle date des années 80 et même moins, donc les années 70-80 et les années 60, généralement, elles sont considérées comme des prothèses phéromagnétiques et c'est une contre-indication à la réalisation de l'IRM. A l'opposé, si on est face à une prothèse qui a été mise en place récemment, donc après l'an 2000, généralement, ce ne sont pas des contre-indications parce que ce sont des prothèses métalliques, certes, mais l'alliage, il ne contient pas de fer, du titane, il y a beaucoup d'alliages, mais l'essentiel, il n'y a pas de fer et on peut réaliser l'examen sans problème avec des prothèses datant de plus de l'an 2000. Entre 90 et 2000, notamment en Tunisie, c'est une zone grise où on a peut-être des prothèses qui sont phéromagnétiques, des prothèses qui ne sont pas phéromagnétiques. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à demander l'avis de médecin traitant, éventuellement de l'orthopédiste, quoique c'est une mission impossible, du moins en Tunisie, pour voir le modèle et est-ce qu'on peut réaliser l'examen ou pas. Voilà, donc pour les prothèses, on fait la radiographie, la radiographie n'apporte pas beaucoup de choses, donc surtout, c'est l'interrogatoire, il faut demander au patient la date de la mise en place de la prothèse. Parfois, on est obligé de faire les radios, vu que le patient, parfois, il n'est pas coopérant, ou bien il ne sait pas ce qu'on a enlevé, l'embrochage ou les plaques vissées ou pas. Donc, dans ce cas, on peut faire les radios pour s'assurer, est-ce qu'il y a une prothèse qui est toujours en place, ou bien non. La deuxième contre-indication qui porte sur les objets phéroménétiques sont les éclats métalliques intraoculaires. Les éclats métalliques intraoculaires, comment savoir, est-ce qu'il y a des éclats métalliques intraoculaires ou pas ? Eh bien, c'est toujours par l'interrogatoire, les métiers à risque, un chasseur, un militaire, un forgeron, sont des métiers à risque, et à risque d'avoir des éclats métalliques intraoculaires. C'est un accident, généralement, qui passe inaperçu. Et le fragment métallique, il s'installe dans le vitré, dans la chambre postérieure du globe oculaire. Il s'installe, il est là, donc il ne gêne pas la vision, ça ne donne pas de symptomatologie. Imaginez que le patient, il est introduit dans le tunnel, où on a un champ magnétique qui est très intense. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le fragment, il va se déplacer, il va heurter la rétine, une hémorragie rétinienne et intravitréenne, et c'est la cécité garantie pour le patient. Vous savez, donc, c'est un accident qui est très grave, comme un microbe, l'air, ça croule, un microbe. Donc, les éclats métalliques intraoculaires, c'est un accident qui est très grave, et il peut, il y a un risque de cécité sur le patient, avec des procès par la suite, contre le technicien en radio et le radiologue. Avec Alex, il ne faut pas hésiter à poser les questions, et il vaut mieux avoir un interrogatoire, donc, sur, donc, un check-list, pour s'assurer qu'on n'a pas oublié tel ou tel renseignement avant que le patient entre dans le tunnel. Donc, si on est face à un métier à risque, chasseur, un militaire ou un forgeron, ou peu importe, même un plombier, un bricoleur qui fait beaucoup de bricolage, il ne faut pas hésiter à faire une radiographie des orbites pour voir, est-ce qu'il y a des fragments, donc, radio-opaque, métalliques, qui se projettent sur les orbites. Dans ce cas, on n'est pas sûr que c'est intraoculaire, mais devant cette image-là, il vaut mieux ne pas réaliser l'examen et prendre son temps pour être sûr que ce n'est pas intraoculaire pour réaliser l'examen, sinon, c'est une contre-indication absolue pour le patient, que ce soit, il va faire une IRM à 1.5 Tesla ou à 3 Tesla. Sinon, on peut jeter un coup d'œil sur le PAX pour voir, peut-être, le patient, il a fait un scanner cérébral, notamment si on va faire une IRM cérébral, généralement, on peut trouver également un scanner cérébral qui a été réalisé pour ce patient pour s'assurer, est-ce qu'il y a un fragment intraoculaire ou pas. Voilà, donc ça, c'est pour les objets phéromagnétiques. Sinon, les dispositifs médicaux implantables, tels que les pacemakers, les pacemakers, surtout les anciens pacemakers, les nouvelles générations de pacemakers, notamment qui sont installés depuis 3 ou 4 ans du mois en Tunisie, il y a des pacemakers qui sont compatibles avec l'IRM. Les défibrillateurs sont des contre-indications, les prothèses auditives, donc les implants cochléaires et tout, les pompes à insuline, les neurostimulateurs, donc tout matériel qui contient des composants électroniques est une contre-indication en IRM, sauf exception, sauf si c'est mentionné que ce n'est pas, donc, contre-indiqué à l'IRM. Les clips vasculaires intracrânien anciens, très anciens, sont des contre-indications. Les anciens valves cardiaques, c'est la même chose, c'est les premières valves qui sont installées dans les années 80, donc pour les valves cardiaques, ça rejoint les prothèses orthopédiques, donc si c'est une valve qui a été mise en place dans les années 80, c'est une contre-indication absolue, sinon ce n'est pas une contre-indication, il y a juste les deux premiers modèles, je pense, des valves cardiaques qui sont contre-indiquées en IRM, sinon tout le reste, ce n'est pas des contre-indications. Les ballons intra-aortiques sont des contre-indications, s'il vous plaît, les micros, s'il vous plaît, les micros. S'il vous plaît, les micros. Je suis en train de faire le tour. Je suis en train de faire le tour des messages préférés, mais il y a encore quelqu'un qui est en version médico. Bon. Moi, je m'en souviens. Mais, danger, the magnet is always on. Je ne sais pas, il y a déjà chauffe-nair, donc on a dit qu'il faut faire attention, donc l'IRM, fait d'entrer dans la salle d'IRM, il faut se débarrasser de tous ces objets-là, les téléphones portables, les cartes de crédit, les clés, les montres, les bijoux, tout, 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 tout doit être enlevé, parce qu'il y a un risque, donc avec un son magnétique qui est très intense, d'attirer une chaise roulante. Les micros, il y a... Donc, vous voyez, le son magnétique est très intense, il peut attirer même un lead malade. Et même un patient, ce n'est pas un patient, en fait, c'est un ingénieur d'application qui était en train de faire l'entretien, c'était un dimanche, un dimanche, et il est entré avec une bouteille d'oxygène qui a été attiré, et le pauvre monsieur a été coincé entre le statif et la bouteille d'oxygène. Il était coincé pendant au moins 24 heures jusqu'au lundi prochain, et ils sont arrivés et ils ont trouvé le technicien qui est coincé. Voilà, donc il faut faire attention, c'est un champ magnétique qui est très intense, qui m'a raconté le coup. Alors, l'intensité, elle augmente de façon très importante quand on arrive très proche du tunnel, en dehors du tunnel, à un mètre ou deux mètres, l'intensité du champ magnétique, elle est relativement faible. Les precautions à prendre, c'est la grossesse également. La grossesse, vous savez, donc malgré qu'on utilise des ondes radiofréquences qui ne sont pas ionisantes, un champ magnétique, qui normalement est sans effet, mais les recommandations américaines, donc de la FDA, il faut éviter de faire une IRM au cours du premier trimestre de la grossesse, sauf s'il y a une urgence vitale, bien sûr, mais une IRM lombaire chez une femme enceinte pour des lombagies ou des lombagos, on peut attendre au moins le deuxième trimestre pour réaliser l'examen, à moins qu'on ait face à une extrême urgence. Dans ce cas, on peut faire l'examen sans problème et généralement, il n'y a aucun souci ni pour la femme ni pour le foetus au cours du premier trimestre, mais par précaution, on évite de réaliser les IRM au cours du premier trimestre. Pour l'injection de gadolinium, bien sûr, vous savez tous, l'injection, elle est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale avec une clairance qui est inférieure à 30 millilitres par minute. La clairance est calculée par la formule MDRD et non pas par la formule de Cockroft. À éviter également chez une femme enceinte, sachant que le gadolinium n'est pas thératogène, mais par précaution, on évite d'injecter une femme enceinte, sauf si on est face à une extrême urgence, c'est la même chose, ou bien on n'a pas d'autre alternative que d'injecter le gadolinium. Avec l'injection de gadolinium, il faut arrêter l'allaitement pendant 24 heures, ça c'est les recommandations de la Société Française de Radiologie, il faut arrêter l'allaitement pendant 24 heures, puis le reprendre. Kif kif, il passe avec un pourcentage qui est très très faible, donc dans le lait maternel, moins de 1%, et moins de 1% va être absorbé dans le tube digestif de l'enfant, et donc la quantité elle est vraiment infime de gadolinium, mais par précaution, on arrête l'allaitement pendant les premières 24 heures, puis on reprend l'allaitement. Simézé, c'est marrant et la contre-indication pour l'accélérance inférieure à 30, ça ne peut pas que les linéaires, normalement, les macrocycliques, on peut les injecter. Oui, pour les linéaires, c'est une contre-indication absolue, et même pour les macrocycliques qui ont une coefficient d'affinité qui est très élevée, il faut éviter au maximum de les injecter, sauf si on est face à une urgence ou une urgence diagnostique, on n'a pas d'autre choix, dans ce cas, il faut injecter un produit de contraste macrocycliques. Les linéaires, il ne faut pas l'injecter, donc il y a une urgence ou il n'y a pas d'urgence, d'ailleurs, pour les linéaires, il n'y en a plus beaucoup, le manifiste a été retiré, je pense qu'il reste seulement l'Omniscan qui n'est pas commercialisé en Tunisie, en Tunisie, on n'a que le dotarem même qui est macrocyclique, donc on peut l'injecter, mais il ne faut pas s'amuser à injecter à tort et à travers, il faut l'injecter, sauf s'il y a une urgence, donc, une urgence diagnostique, une urgence diagnostique, il faut injecter, on n'a pas d'autre alternative, on peut injecter le dotarem, voilà. Alors, pour les précautions, bon, les précautions ou les contre-indications relatives, c'est l'obésité, puisqu'on est face à un tunnel qui fait 60 cm, au maximum 70 cm, imaginez un patient très obèse, il ne peut pas passer dans le tunnel, donc il va être coincé, donc c'est juste un problème mécanique, il ne peut pas passer dans le tunnel, parfois il peut entrer, mais il ne peut pas sortir et la table est bloquée, et là, c'est la cata, sinon, c'est la claustrophobie, puisque le patient, il va être agité, l'agitation également, ça rejoint la claustrophobie, et les prothèses non phéromagnétiques qui sont proches de la zone et explorées. Imaginez, on a une prothèse, une plaque vissée au niveau de la tête humérale, et on veut faire une IRM, une IRM donc de l'épaule droite, on aura beaucoup d'artefacts, bon, parfois ça passe avec les séquences, notamment les séquences spinicaux, il y a des séquences qui sont un peu spéciales pour éviter au maximum les artefacts de susceptibilité magnétique tout autour de la prothèse, mais parfois, si on est face à une prothèse qui n'est pas phéromagnétique et ça donne un trou noir tout autour de la prothèse, parfois il y a des anomalies qu'on ne peut pas voir, parfois il y a des, imaginez, une prothèse de la hanche bilatérale et on veut faire une IRM prostatique ou une IRM pelvienne et on ne voit rien du tout, il y a beaucoup, beaucoup de, il y a un trou noir tout autour des hanches qui gêne beaucoup donc l'analyse des parties moelles tout autour, donc c'est une contre-indication relative, ce n'est pas une contre-indication absolue, on peut réaliser l'examen, mais parfois l'examen il n'est non interprétable par la suite. Voilà, donc les précautions à prendre en cas d'IRM ne sont pas, oui, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, pour le tatouage, est-ce que c'est une contre-indication ? Le tatouage, ce n'est pas une contre-indication, ça peut donner un échauffement, donc des brûlures au niveau de la peau, mais en lui-même, ce n'est pas une contre-indication, le tatouage, le henna kifkif, ce n'est pas une contre-indication, ça donne des artefacts, donc de susceptibilité magnétique, notamment si on utilise des alliages, donc des granules de fer, il faut éviter le mascara, les fards à paupières, donc le maquillage de façon générale, surtout si on va faire une IRM des orbites, donc ça donne beaucoup, beaucoup d'artefacts, donc il faut éviter l'utilisation du maquillage en cas de réalisation d'IRM. Imaginez, on a une plaque vissée qui date des années 70 au niveau de la cheville et on va faire une IRM cérébrale, à la limite, on peut faire l'IRM cérébrale, il n'y a pas de souci, pourquoi ? Parce que quand on va introduire le patient, c'est la tête qui passe en premier, le tunnel, généralement, il fait entre 1 mètre et 1 mètre 20, donc la tête, c'est au milieu du tunnel, donc elle va être installée à environ 60 cm, 60 cm, ça correspond à peu près au bassin, donc on a, les chevilles sont en dehors du tunnel, donc généralement, le champ magnétique en dehors du tunnel, il est relativement faible et on peut réaliser une IRM cérébrale chez un patient qui a une plaque vissée au niveau de la cheville, à moins qu'on est pressé et on veut rentrer chez soi et on ne veut pas réaliser l'examen. Oui ? La bonne question a été déjà posée pour les éclats intra-orbitaire, une IRM de la cheville, est-ce qu'on fait l'examen ou pas ? Franchement, on peut réaliser l'examen, mais il vaut mieux éviter ça, mais une IRM de la cheville, à la limite, je ne pense pas qu'il y a une urgence à réaliser une IRM de la cheville, donc il vaut mieux prendre son temps, faire une radio des orbites et éventuellement voir un scanner des orbites. si c'est intra-orbitaire, bon, là, je ne peux pas vous répondre, tout dépend du radiologue, tout dépend, tout dépend, il est vite, donc il évite de faire l'examen, bon, ça dépend, ça dépend. Moi, franchement, peut-être, je ne le fais pas pour une IRM mais en théorie, en théorie, on peut le réaliser. Neuf, c'est chez ça, ça m'a dit pour les éclats métalliques au niveau des partimoles, c'est la même chose, ce n'est pas une contre-indication, ça peut donner des brûlures, donc là, il faut juste avertir le patient qu'il peut y avoir des brûlures au niveau de la zone où il y a les projections métalliques, donc les éclats d'obus ou la haja, donc il faut juste l'avertir, s'il y a des brûlures et des brûlures qui sont intenses, il faut qu'il avertisse le technicien et on peut arrêter l'examen sans problème. Oui ? Une autre question, pourquoi l'IRM est contre-indiquée chez la FAMS au premier trimestre ? Ce n'est pas une contre-indication, c'est les recommandations de la FDA, l'agence américaine, donc elle, elle, elle recommande, donc elle, elle dit que la réalisation de l'IRM au cours du premier trimestre, c'est un foetus avec un champ magnétique qui est intense, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, peut-être il y a des choses qui se passent que, actuellement, on n'arrive pas à détecter, donc par précaution, elle évite de réaliser, donc, que ce soit les ondes radiofréquences, tout d'abord, parce que les ondes radiofréquences, ça dépose de l'énergie, vous savez, une onde radiofréquence, E égale à H nu, c'est de l'énergie, donc ça dépose de l'énergie dans le foetus, et un dépôt de l'énergie dans le foetus, ça rejoint le Doppler, vous savez, le Doppler, au cours du premier trimestre de la grossesse, un Doppler, donc, pour voir l'activité cardiaque, il ne faut pas s'amuser à mettre la boîte Doppler, donc, pendant cinq minutes, pour entendre le battement cardiaque, il faut rapidement voir est-ce qu'il y a un battement cardiaque, et puis, il faut enlever le Doppler, rapidement, pourquoi ? Parce que le Doppler, il est très énergétique, il dépose de l'énergie dans le foetus, et surtout, c'est des énergies qui sont focalisées sur le cœur du foetus, donc, il y a peut-être des risques biologiques dus à l'échauffement du milieu biologique, donc, à l'échelle cellulaire, donc, il y a des risques biologiques qui sont théoriques. Sur le plan pratique, on n'a jamais, on n'a jamais pu démontrer des risques biologiques qui sont dus au Doppler, du moins, dans le, chez les humains, ok, mais par précaution, il faut éviter de réaliser le Doppler, beaucoup, au cours du premier trimestre, c'est la même chose pour une femme enceinte, donc, avec des ondes radiofréquences, ça dépose l'énergie, et on va voir ça par la suite ce qu'on appelle le SAR, par la suite, on va le voir, peut-être, les séquences spinéco par la suite, ok, donc, et la même chose pour le champ magnétique, un champ magnétique, 3 Tesla, peut-être, il est, pour un adulte, ça ne donne pas beaucoup d'effets, du moins, en théorie, pour un foetus, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, exactement, vous savez tous que les IRM à Auchan, à 7 Tesla, et même plus, à 7 Tesla, on a, au début, on a évité, donc, les 7 Tesla, parce qu'on ne sait pas, à 7 Tesla, le cerveau humain, est-ce qu'il y aura des problèmes, donc, des, donc, un problème à l'échelle neuronale ou pas, donc, il vaut mieux éviter de réaliser une IRM chez une femme enceinte au cours du premier trimestre, mais, qui m'a raconté le coup, rien n'est démontré, rien n'est démontré, donc, du moins, en pratique, mais, il vaut mieux l'éviter, sauf, s'il y a une urgence, il faut réaliser l'IRM, dans ce cas, il faut réaliser l'examen, voilà. Docteur Meiss, pour l'injection de Gado, elle est compliquée chez la sécuphosphonorénale, même pour le dotaré? Même pour le dotaré, il faut, chose, il ne faut pas, il ne faut pas s'amuser à réaliser, à injecter du dotaré chez des patients ayant une clairance inférieure à 30. Je m'aime s'amuser à réaliser, mais, on est, parfois, vous savez tous qu'on fait des injections, parfois inutiles, quand il y a des injections, on fait du systématique, il faut l'injecter de façon systématique. Non, il n'y a pas de systématique. Chez un patient qui a une clairance inférieure à 30, il faut réfléchir, il faut peser le pour et le contre avant d'injecter le dotaré, surtout, surtout, s'il s'agit d'un sujet jeune, un sujet jeune avec une espérance de vie qui est relativement élevée, même s'il est à insuffisance rénale, il ne faut pas s'amuser à injecter du dotaréme. Certes, le risque, il est très faible par rapport au lénéaire, mais il y a des cas reportés dans la littérature de fibrosystémiques néphrogéniques chez des patients chez qui on a injecté du dotaréme. OK ? Donc, le risque, il est non nul, mais il est beaucoup moins important que les gadoliniums à chaîne linéaire. Il ne faut pas s'amuser, si on est face à un patient qui a une tumeur cérébrale et on peut, et on veut injecter, on veut faire de la perf, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir, on peut injecter, mais on ne va pas injecter, je dis n'importe quoi, une fistule de la margénale, il faut injecter du gadolinium pour voir la fistule est-ce qu'elle est active ou pas. OK ? Ou bien, un conserve du rectum où on injecte à tort et à travers alors qu'on peut répondre sans injection de gadolinium. OK ? Ce n'est pas des précautions, des précautions, ce n'est pas les contre-indications absolues, mais il vaut mieux ne pas injecter, sauf si on n'a pas d'autres choses. Sachant que le gadolinium n'est pas filtré par les séances d'hémodialyse contrairement à l'iode. Donc, on préfère faire un angioscanner tout de suite après une séance d'hémodialyse que faire un angios IRM dont la résolution spatiale est inférieure au scanner et en plus, on ne peut pas filtrer le gadolinium par une séance d'hémodialyse. C'est clair ou non ? C'est clair, oui. Une dernière question qui sort contre l'indication de l'IRM. Docteur Perim vous demande pour le TEE long, pouvez-vous extrapoler sur son application pour les angios mémodiales ? C'est une question sur la séance de la séance de la séance ? C'est-ce que l'application de l'IRM pour les angios et pratiques ? C'est ça la question. Monsieur Karym, si vous m'entendez, pouvez-vous ouvrir votre micro pour exprimer votre côté ? Oui, bonjour. C'est ma essai. Par rapport aux séances D2, on nous en joue mémodique pour mieux les caractériser avant, on faisait les TEE plus longs. Oui. Pour tout ce sont des angles que tu as montré là. TEE long ? Oui. Maintenant, le deuxième temps déco, le temps déco long. Oui. est-ce qu'il y a l'intérêt de la séquence T2 ? L'intérêt de la séquence T2 est un temps déco qui est long. Un temps déco qui est long, généralement, c'est un temps déco qui est supérieur à 150 millisecondes. On choisit 160, 180. Il y a même des équipes qui travaillent à des temps déco très longs. Ils sont dans la séquence Billy-IRM, donc avec des temps déco aux alentours de 600 millisecondes et même plus. Mais le deuxième temps déco, il sert à quoi ? L'analogie, la descente, la montagne. Qu'est-ce qui se passe ? Le liquide, c'est phalo-rachidien. Les liquides, de façon générale, y compris les angiomes, les kystes biliaires, ont un temps déco, un T2 qui est très long. Le T2 le plus long des tissus, c'est les liquides stationnaires. Donc, tous les autres tissus ont des T2 qui sont relativement proches. A-ba-ad-we-het, où est le liquide ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tous les tissus, attends, ça va l'en-dessous. C'est-ce qui va l'en-dessous ? Si je prends le courbe en taille qui me heka, hedei, c'est le temps, ou hedei, c'est le signal. Eh bien, les liquides, tout ce qui est liquidien, la décroissance, elle se fait comme ça. Le samedième, elle n'augmente pas, elle diminue toujours. Et, pour les autres, la plupart des autres tissus, la courbe, elle fait comme ça. Donc, si on est face à un onzième avec un temps d'écho qui est court, le contraste, il va être comme ça. Eh d'ailleurs, le contraste. Alors que, si on augmente un temps d'écho, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une majoration de contraste entre tout ce qui est liquidien et tout ce qui est parencyme hépatique. Donc, vous voyez, le contraste entre l'angium et le foie, il était de moyenne importance alors qu'ici, il est très important. Donc, pour faire la part des choses entre métastases alors que les métastases, ce n'est pas le kyste biliaire, ce n'est pas l'angium. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça fait quand ça ? Donc, on aura un hyper signal sur le premier temps d'écho. Sur le deuxième temps d'écho, on aura une diminution de contraste entre les métastases et le parencyme hépatique. Maintenant, est-ce que j'ai répondu à ta question ou elle est qu'elle ? Oui, c'est que la c'est ça. Voilà. Les différents temps de diffusion ? Et comment on peut faire la part des choses ? Je ne sais pas. Vous pouvez ouvrir votre micro, docteur, la valeur de la valeur de B, si on a un B0, B100, B200, B800, on aura obligatoirement une chute de signal. Elle est obligatoire par l'augmentation du facteur B. Oui, on augmente le facteur B où on a une chute de signal. ce qui m'embête c'est que la chute elle est proportionnelle à l'ADC également et l'ADC d'un angium à ma connaissance on n'a pas d'ADC précis pour l'angium. je ne sais pas l'ADC où on va trouver un angium ou elle ne sait pas un angium. Je ne sais pas. Donc, je vais vérifier ça. Peut-être je vais vous reprendre la séance. Oui, le docteur Boucher ne peut pas nous rejoindre actuellement par micro. On peut continuer. Bien, ok. Donc, je n'ai pas des contre-indications. Il est souvent le patient a pris un rendez-vous, il attend six mois et même plus et par la suite il rentre chez lui sans faire l'IRM. C'est quoi ? C'est les stintes des coronaires. Ce ne sont pas des contre-indications. Même un stint des coronaires qui a été mis en place récemment. Les stintes périphériques c'est la même chose. Or, des stintes donc au niveau du système nerveux central et qu'il vaut mieux ne pas réaliser l'examen au cours des premières semaines donc du premier mois. Il vaut mieux éviter de réaliser l'IRM avec des clips métalliques intracérébraux ou bien des stintes intracérébraux. mais c'est juste par précaution. Les fils de sternotomie ne sont pas des contre-indications. Les pacemakers compatibles avec l'IRM ne sont pas des contre-indications mais il faut s'assurer que c'est compatible avec les 1.5 si on est face à une IRM 1.5 si on est face à une IRM 3 Tesla parfois il est compatible avec les 1.5 mais il n'est pas compatible avec les 3 Tesla c'est ce qu'on appelle les MR conditionnels il est compatible mais avec des conditions. Bien sûr les dispositifs intracérébraux et les stérilés ne sont pas des contre-indications à l'IRM et on a vu des patientes qui viennent et qui partent sans faire l'IRM pourquoi ? Parce qu'elle a un stérilé et je pense que la moitié des femmes tunisiennes portent des stérilés donc ne peuvent pas réaliser l'IRM donc il faut faire attention les stérilés ne sont pas des contre-indications à réaliser une IRM voilà juste à dire oui il y a une remarque de la part de Dr Hedm il faut arrêter le pacemaker avec un cardiologue et le monitorage donc il faut programmer ça le pacemaker l'IRM je n'ai pas compris l'IRM pour le pacemaker il est compatible pour ça on a fait une remarque il faut arrêter le pacemaker avant l'IRM et faire un monitorage oui il faut l'arrêter mais on ne peut pas l'arrêter sans surveillance et sans l'avis de cardiologue et en plus si le patient il bat avec une fréquence très basse il y a un risque donc de bradycardie les patients on a que pas avec un rythme lent on ne peut pas arrêter l'épaisse de toute façon il ne faut pas prendre la décision le technicien seul ou le radiologue il faut contacter le médecin traitant pour discuter donc d'arrêter ou de pouvoir arrêter ou de ne pas arrêter les pacemakers il y a juste fini par les pictogrammes le MR safe le MR safe ou le médecin donc d'arrêter généralement en vert généralement il est compatible avec tous les tous les tous les appareils d'IRM quel que soit le champ 1.5 ou 3 teslas il y a l'âme conditionnelle par exemple il peut il peut fonctionner normalement avec une machine 1.5 mais il n'est pas compatible avec des machines à 3 teslas donc généralement on va trouver ce logo là donc là il est compatible avec IRM mais avec non pas avec toutes les IRM et le MR un safe donc c'est MR barré en rouge dans ce cas il ne faut pas qu'il passe dans la salle d'IRM quelles que soient les conditions et pour finir la partie des contre-indications et pour plus d'informations vous pouvez consulter ce site qui est très intéressant MRISafety.com où on va trouver la plupart donc si on a bien sûr la référence du modèle donc la référence du matériel que ce soit de cytosynthèse ou AI matériel biomédical on peut trouver sur ce site est-ce que c'est une contre-indication c'est pas une contre-indication si c'est une contre-indication par accident un patient est passé dans la salle d'IRM qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'il y a un incident qui s'est passé ou bien ça s'est bien passé donc vous pouvez trouver tous les toutes les références des matériels biomédicals dans ce site MRISafety.com voilà est-ce qu'il y a des questions Oussem est-ce qu'il y a des questions non donc on va passer à un autre chapitre qui est le codage spatial c'est un chapitre bon pas très important mais juste pour pour comprendre un peu donc le principe de fonctionnement du scanner mais bon sur le plan pratique c'est pas très 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 important voilà alors pour le codage spatial donc comment ça se passe et bien on émet généralement une onde RF qui passe donc de l'antenne émettrice par la suite après un intervalle de temps on a une autre onde c'est le FID c'est le Free Indexed Decay qui sort du patient c'est la précession du vecteur jaune qui est en train de diminuer qui sort du patient qui va être capté que ce soit par une antenne de surface ou l'antenne body mais il faut il faut appliquer des gradients pour avoir une imagerie en cours parce que l'onde quand elle est émise elle part dans toutes les directions de l'espace donc elle va exciter les protons qui sont situés au niveau de l'encéphale au niveau du thorax au niveau de l'abdomen au niveau du genou et au niveau de la cheville et c'est pour cette raison on ne peut pas faire l'IRM comme ça donc il faut passer obligatoirement par des gradients les gradients je trouve que on a déjà fait la séance les fait les bobines de gradients et on va voir aujourd'hui l'intérêt de ces bobines de gradients donc les bobines de gradients vont agir au même moment de l'application de l'onde RF donc dès qu'on applique l'onde RF voilà dès qu'on applique l'onde RF il faut appliquer ce qu'on appelle le gradient de sélection de coupe le gradient de sélection de coupe qui va permettre de sélectionner un plan de coupe donc dans le corps du patient et généralement le plan de coupe il est dans le milieu du tunnel si on va faire une IRM c'est pas le gradient qui va se déplacer ici mais c'est la tête qui va se mettre ici si on va faire une IRM de la survie c'est la survie qui va se mettre au milieu du tunnel pourquoi parce que à ce niveau là on a la meilleure qualité du champ magnétique donc le champ magnétique il est le plus homogène possible à cet endroit là une fois on applique le gradient de sélection de coupe on va appliquer à notre gradient ce qu'on appelle le gradient de phase le gradient de phase voyez l'image ici donc elle est formée par des lignes et des colonnes donc on va appliquer un gradient de sélection de phase il va sélectionner une ligne de notre plan de coupe par la suite on va appliquer un gradient ce qu'on appelle un gradient de fréquence ou gradient de lecture c'est la même chose il va permettre de lire une ligne la ligne sélectionnée par ce gradient donc l'analogie c'est quoi c'est comme si on va lire un bouquin si on va lire un bouquin qu'est-ce qu'on va faire on va voir dans le sommaire le chapitre la page du chapitre qui nous intéresse donc on va appliquer le gradient de sélection de coupe gradient de sélection de coupe c'est-à-dire aller à la page qu'on aimerait lire par la suite qu'est-ce qu'on va faire l'œil va se déplacer automatiquement sur la première ligne pour pouvoir la lire donc on va sélectionner la première ligne puis on va lire cette ligne rapidement par le gradient de lecture qui est un balayage des globes oculaires du côté gauche vers le côté droit si on va lire en français sinon en arabe du côté droit vers le côté gauche donc gradient sélection de coupe sélectionner la page sélectionner la première ligne puis lire cette ligne rapidement ça se passe comme ça pour l'IRM l'analogie elle est elle n'est pas juste à 100% pourquoi ? parce que l'IRM si elle va lire le bouquin qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va fermer le bouquin puis rebelote réouvrir le bouquin sur la même page sélectionner la deuxième ligne puis lire cette deuxième ligne rapidement puis ainsi de suite fermer le bouquin réouvrir sur la même page sélectionner cette fois-ci la troisième ligne pour la lire rapidement donc vous voyez il faut refaire ça autant de fois que le nombre d'une ligne si on a 20 lignes il faut refaire ce cycle-là 20 fois si on a 100 lignes il faut refaire ce cycle 100 fois et ainsi de suite alors que le nombre de lettres par ligne il n'intervient pas dans ce cycle si on a 100 lettres ou 1000 lettres c'est la même chose on va les lire rapidement puis on va fermer le bouquin pour le réouvrir une deuxième fois donc vous voyez l'analogie n'est pas tout à fait vraie mais généralement les lignes sur une image d'IRM sont la lecture se fait ligne par ligne tout en répétant cette succession plusieurs fois si on a 200 lignes il faut refaire ça gradient sélection de coupe gradient de phase gradient de fréquence 200 fois 300 fois ou 400 fois ok voilà on va voir le gradient de sélection de coupe qui est le plus simple à expliquer pour les autres ils sont très difficiles à expliquer j'ai du mal à les expliquer déjà mais croyez-moi que le fonctionnement des gradients est le même que ce soit on est dans le plan OZ dans l'axe OX ou bien dans l'axe OY c'est le même fonctionnement on va voir avec un champ uniforme et sans application de gradient qu'est-ce qui se passe donc vous voyez là on a introduit le patient dans le tunnel on a introduit le patient dans le tunnel vous voyez les protons que ce soit au niveau de l'encéphale au niveau du foie au niveau du genou tournent exactement à la même vitesse ils tournent à la même vitesse qui est la vitesse oméga 0 oméga 0 pourquoi ? parce qu'ils sont soumis à un champ magnétique qui est égal à 1.5 tesla et si vous vous rappelez de l'équation de l'armor donc oméga 0 égale gamma fois B0 gamma est la même B0 est le même donc oméga 0 est la même pour les trois protons les trois protons tournent à la même fréquence imaginez maintenant qu'on va émettre une onde radiofréquence qu'est-ce qui va se passer on émet une onde radiofréquence et hop les protons vont entrer en résonance tous les protons vont entrer en résonance et ils vont basculer par exemple de 90 degrés si on est face à une impulsion de 90 degrés ok dès l'arrêt de l'onde RF qu'est-ce qui va se passer et bien c'est le retour à l'état d'équilibre qui s'associe 1 c'est FID donc les signaux qui sont dus à la disparition du vecteur jaune qui provient des trois protons l'antenne quand elle va détecter elle va détecter ces trois signaux et elle ne peut pas savoir le signal il provient de ce proton là de ce proton là ou bien de ce proton là ok donc là on n'a pas on n'a pas d'imagerie on coupe donc on a une imagerie de tout le volume donc tout le volume tout le corps est imagé par une seule radiofréquence une impulsion RF ça donne plusieurs FID qui proviennent de la cheville du genou de la prostate du foie et de l'encéphale au même temps qui sont réceptionnés par l'antenne et donc l'antenne elle va donner une mélange un peu de foie un peu de donc on n'aura pas d'imagerie on coupe sans l'application de gradients voilà avec les gradients avec les gradients vous allez comprendre donc on a un champ magnétique qui est intense et homogène 1.5 tesla ou tout point on a dit avec les bobines de gradients qu'est-ce qu'on va faire on va augmenter de façon linéaire l'intensité du champ magnétique donc il était à 1.5 ici on n'a pas appliqué de courant électrique donc pas de champ magnétique donc 1.5 exactement ici on a appliqué un courant électrique pour donner une intensité du champ magnétique de 0.1 tesla donc ça fait au total combien ? 1.5 plus 1 ça fait plus 0.1 pardon ça fait 1.6 ici plus 0.2 donc ça fait 1.7 1.8 1.9 2 tesla et ainsi de suite ok ? donc qu'est-ce qui va se passer ici ? et bien on va voyez ce proton là puisqu'il est situé en regard de la bobine numéro 8 où règne un champ magnétique qui est égal à 1.5 plus 0.8 ça fait 2.3 tesla il va tourner plus rapidement que ce proton là et ce proton là il tourne plus rapidement que ce proton là et ainsi de suite est-ce que c'est clair ? oui pour le moment c'est clair dans ce question voilà donc là vous voyez quand on introduit le poisson dans le tunnel les protons situés au niveau de la tête tournent plus rapidement que les protons situés au niveau de la région cervicale eux-mêmes plus rapidement que la région cardiaque que le foie que la prostate que le genou et que la cheville ok ? donc on a accéléré de façon linéaire la vitesse de précession des protons donc les protons ils tournent à oméga 3 et à oméga 6 ou à oméga 8 imaginez que pour ce patient on veut faire une IRM hépatique une IRM hépatique le foie il est situé où ? en regard de oméga 6 en regard de oméga 6 donc on va émettre une onde RF qui a quelle fréquence ? elle a une fréquence qui est égale à oméga 6 donc là excusez-moi voilà on va émettre une onde RF dont la fréquence est égale à oméga 6 qu'est-ce qui va se passer ? voilà donc on émet l'onde voilà et c'est le seul proton qui entre en résonance ces protons-là ce proton-là tourne à oméga 3 différent d'oméga 6 donc pas de phénomène de résonance et celui-là il tourne à oméga 8 différent d'oméga 6 donc pas de phénomène de résonance donc le phénomène de résonance en fin de compte il va il va il va il va être on va le voir où ? exactement au niveau de ce plan de coupe qui est égal à oméga 6 bien sûr là ce sont des coupes qui sont très épaisses mais c'est juste dans un but pédagogique pour comprendre mais généralement l'oméga 6 ça intéresse une épaisseur qui ne dépasse pas les centimètres donc elle fait moins de 1 centimètre quelques millimètres au maximum donc 5 à 6 millimètres ok et l'ordre de grandeur c'est des milliteslas par mètre donc la différence entre ça et ça c'est de quelques milliteslas c'est pas des 0.1 teslas ok donc après l'arrêt de l'onde RF qu'est-ce qui va se passer ? c'est le retour à l'état d'équilibre le seul qui va donner cette FID c'est ce proton-là et donc la bobine elle va détecter des ondes qui proviennent de ce plan de coupe et non pas du plan de coupe des genoux et comme ça on aura une image du foie et on ne va pas avoir une image du genou et de l'encéphale mélangé c'est clair le gradient de sélection de coupe vous ne pouvez pas de sélection ni de l'encéphale voilà alors on passe au gradient de phase et au gradient de fréquence qui sont de loin plus difficiles à expliquer et bon courage voilà pour tout le monde alors une fois on a sélectionné le plan de coupe tout à l'heure c'était oméga 6 donc notre plan de coupe il contient 4 colonnes et 4 lignes ça c'est l'axe OY et là c'est l'axe OX il faut sélectionner le plan de coupe puis une ligne puis le gradient de lecture qui arrive comment on sélectionne une ligne et bien pour sélectionner une ligne on va appliquer un gradient c'est le même principe que le gradient de sélection de coupe cette fois-ci il est appliqué dans l'axe OY et non pas dans l'axe OZ si on va appliquer un gradient dans l'axe OY qu'est-ce qui va se passer voilà on va appliquer ce gradient qu'est-ce qui se passe les protons situés sur la première ligne vont tourner à oméga 6 pourquoi parce qu'on n'a pas appliqué un champ magnétique ici par la suite on va intensifier un peu le champ magnétique et on a des fréquences qui sont un peu élevées on va l'appeler oméga 6 prime oméga 6 second et oméga 6 tierce ok donc les protons sur cette ligne ils tournent plus rapidement que les protons situés sur cette ligne eux-mêmes tournent avec une fréquence plus élevée que celle-là et avec une fréquence plus élevée que celle-là si vous avez fait attention c'est un gradient de phase or là qu'est-ce qu'on a changé on a changé la fréquence là il faut faire attention tous les gradients sont des gradients de fréquence mais là on va l'appeler gradients de phase pourquoi parce qu'on va l'appliquer pendant une fraction de seconde puis on va l'arrêter quand on va l'arrêter qu'est-ce qui va se passer et bien tous les protons vont tourner à oméga 6 ils reviennent à la fréquence de départ mais qu'est-ce qui se passe ils deviennent déphasés pourquoi ils deviennent déphasés mais ils étaient en phase ils étaient en phase puisque celui-là il accélère par rapport à celui-là donc il devient en avance de phase par rapport à celui-là donc si celui-là il a une phase de moins pi sur 2 celui-là il aura une phase de moins pi sur 4 celui-là il aura une phase de plus pi sur 4 il sera en avance de phase par rapport à celui-là et celui-là en avance de phase par rapport à celui-là ou en avance de phase par rapport à celui-là est-ce que c'est clair donc tous les gradients de phase sont des gradients de fréquence, mais ils sont appliqués pendant une fraction de seconde, puis on les arrête. Donc, tous les protons redeviennent avec la même fréquence, mais avec des phases qui sont différentes. Donc, on l'appelle un gradient de phase. Il défase les protons selon les lignes de notre plan. Par la suite, une fois qu'on a divisé les différentes lignes, on va choisir cette ligne, par exemple. On va dire qu'on va choisir les protons qui tournent avec une phase plus pi sur 2. Donc, à la limite, on s'en fiche de ces protons-là, et on va appliquer le gradient de lecture qui va lire seulement les protons qui ont une phase de plus pi sur 2, mais il va lire les différentes fréquences situées dans cette ligne-là. OK ? Donc, gradient de sélection de coupe, oméga 6, gradient de phase, appliquées pendant une fraction de seconde, juste pour déphaser les protons selon les lignes. Par la suite, on va appliquer un gradient de lecture qui va lire une phase à la fois. Donc, il va lire les protons qui ont une phase, plus pi sur 2. Il va lire ces protons situés ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? Un gradient de sélection de coupe, on va appliquer l'oméga 6, comme d'hab, par la suite, un gradient de phase, et la deuxième fois, on va appliquer un gradient de phase, et on va lire seulement les lignes ou les protons qui correspondent à une phase de plus pi sur 4. Par la suite, on va appliquer un gradient de lecture qui va lire les différentes fréquences situées sur cette ligne qui correspond à la phase plus pi sur 4, et ainsi de suite. Donc, on va refaire ça combien de fois ? Quatre fois. Il faut juste changer le gradient de phase. Une fois, on choisit un gradient de plus pi sur 2, la deuxième fois, c'est plus pi sur 4, moins pi sur 4, et moins pi sur 2, et comme ça, on va remplir ce plan de coupe avec les différentes fréquences, les différentes phases qui existent et les différentes fréquences qui existent en fonction des phases. Voilà, donc le gradient de fréquence, et on va lire une ligne de notre plan. OK ? L'ARF, c'est un peu difficile, le gradient de phase et le gradient de fréquence, surtout quand nous... Il n'y a pas d'analogie et qu'un simple, et en plus, ce n'est pas comme le gradient de sélection de coupe qui est très difficile à imaginer et à modéliser. D'ailleurs, même les ingénieurs d'application en IRM, quand ils développent des séquences, ils développent des séquences avec un gradient de sélection de coupe dans l'axe OZ, les gradients de phase dans l'axe OY et le gradient de fréquence dans l'axe OX pour simplifier la chose. Par la suite, c'est l'IRM qui va changer ça si on va faire une acquisition oblique, coronale ou sagitale. On fonctionne toujours avec des coupes axiales, c'est plus simple à comprendre et à assimiler. Donc, on va passer chapitre formation d'image et on va commencer par le plan de Fourier et je pense qu'on va s'arrêter avec le plan de Fourier pour continuer la prochaine fois. Voilà, le plan de Fourier ou espace K en anglais, c'est la même chose, plan de Fourier ou l'espace K. C'est quoi ce plan de Fourier ? Je ne sais pas si vous connaissez le plan de Fourier ou pas. Le plan de Fourier, c'est le plan de notre image. Pourquoi on complique la vie ? Eh bien, c'est simple parce que quand on aimait l'an d'un rêve et on a le FID qui sort qui est détecté par l'antenne, ça va donner une image. Mais normalement, ça ne donne pas cette image-là, ça donne cette image-là, ce qu'on appelle le plan de Fourier. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça donne des fréquences. Vous savez tous, le FID, le Free Indexion Decay, c'est un oscillateur amorti et qui dit oscillateur, dit fréquence et dit phase. Et les fréquences et les phases, ce ne sont pas des images qu'on peut interpréter, c'est un plan fréquentiel. Le plan de Fourier ou l'espace K, c'est un plan fréquentiel. Donc, ce plan-là, il contient les différentes fréquences, c'est-à-dire les différents vecteurs qui sont en train d'être, qui sont en train de disparaître, qui sont détectés par la bobine. Donc, la bobine, elle détecte des amplitudes, des fréquences et des faces. OK ? C'est ce qu'on appelle le plan de Fourier. Donc, ce plan de Fourier, c'est le plan détecté par l'IRM. Comment on peut arriver de ce plan-là à cette image-là ? Eh bien, ce n'est pas sorcier, c'est grâce à M. Fourier. M. Joseph Fourier, qui est un Français né au 19e siècle. Au 19e siècle, il a développé cette fonction, ce qu'on appelle la transformation de Fourier. C'est quoi la transformation de Fourier ? Elle permet de passer du domaine fréquentiel au domaine spatial. Donc, les images qu'on interprète sont des images qui appartiennent au domaine spatial. alors que l'IRM, elle comprend seulement le domaine fréquentiel. L'IRM, c'est une antenne et l'antenne, elle détecte des fréquences, des phases et des amplitudes. Donc, le domaine fréquentiel, pour passer au domaine spatial, il faut juste appeler M. Joseph Fourier et on va faire la transformation de Fourier inverse pour avoir cette image. Pour passer de cette image à cette image, rien de plus simple, il faut appliquer la transformation de Fourier. donc, l'inverse. OK ? L'équivalent de la transformation de Fourier, c'est un orchestre symphonique. Vous imaginez une note musicale, on n'est pas musicien, donc on ne comprend rien du tout de ça. On va donner ça, un orchestre symphonique, avec les instruments de musique et tout, qu'est-ce qu'il va donner ? Il va donner du son. Le son, il est audible et il est compréhensible par l'oreille humain, alors que la note musicale, elle n'est pas audible et elle n'est pas compréhensible par le cerveau des commandes mortels. Ce n'est pas l'orchestre symphonique, mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. Donc, l'orchestre symphonique, il joue le rôle de M. Fourier et une transformation de Fourier inverse, ça donne du son qui est audible par l'oreille humain. c'est la même chose avec ce plan fréquentiel donné ou offert par l'IRM, grâce à la transformation de Fourier, on peut passer au domaine spatial qui est une image bidimensionnelle compréhensible par le cerveau humain. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est bon. Voilà. Pour mieux comprendre, ce n'est pas pour mieux comprendre, ou bien pour me croire, je sais qu'il y a au moins 50% d'entre vous, ils disent qu'est-ce qu'ils racontent, celui-là. Voilà. On va voir un exemple et vous allez comprendre et vous allez me croire surtout. Voyez un sinusoïde qui n'est pas amorti. C'est des souvenirs d'enfance, mais le bac, surtout le bac, voyez un sinusoïde avec une amplitude, une fréquence et une période. Une période, vous savez, ça c'est la période, la fréquence c'est l'inverse de la période. Imaginez, on va donner cette sinusoïde à M. Fourier et on va lui dire il faut appliquer votre transformation. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez, là, c'est l'intensité en fonction du temps. M. Fourier travaille dans le domaine fréquentiel, donc il s'en fout du temps. Donc, Bénès-Bélée, c'est une fréquence en fonction de l'intensité. L'intensité, ça ne change pas et la fréquence, elle remplace le temps. Qu'est-ce qu'il va placer ? Eh bien, il va placer un dirac, un pic, un dirac, ce qu'on appelle un pic, un segment, vous voyez, vertical qui passe par une fréquence qui a une amplitude bien déterminée. Est-ce qu'à partir de ce segment, ce petit segment, on peut avoir cette sinusoïde, on peut faire le marche arrière ? Eh bien, oui. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes les informations. L'information, c'est l'intensité et on a l'intensité. On a la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période, donc on a la période. Qu'est-ce qui manque ici ? Juste la phase. Vous voyez la phase ici, c'est moins pi sur 2. Là, on n'a plus de phase, mais retenez que 90% des images qu'on utilise en IRM, en pratique, on s'en fiche de la phase. On s'intéresse essentiellement à l'intensité et la fréquence et on n'a pas besoin de la phase. OK ? C'est clair ou l'in ? On va voir une autre sinusoïde. Cette sinusoïde qui n'est pas amortie, dont l'amplitude elle est peut-être la même, peut-être, peut-être un peu différente, mais la fréquence elle est différente. La fréquence ici, elle est plus élevée. Grâce à M. Fourier, c'est la même chose, c'est l'intensité en fonction de la fréquence. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver toujours un Dirac, un Dirac, mais cette fois-ci qui est décalé vers les hautes fréquences. Vous voyez, la fréquence, elle est plus élevée ici. Donc, on va trouver un Dirac, l'amplitude un peu plus faible parce que l'amplitude ici, elle est un peu plus faible, mais le Dirac, il est différent du premier. OK ? Et on peut faire du marche arrière également. On perd juste la phase de notre sinusoïde. C'est clair ou l'in ? Oui, c'est clair. Voilà. Elle est avec des choses simples. On passe avec des choses qui sont un peu complexes. Vous voyez cette sinusoïde ? Eh bien, cette sinusoïde, qui n'est pas amortie, qui est un peu bizarroïde, la période, la fréquence sont très difficiles à assimiler, du moins par le cerveau humain, mais toujours, il y a des amplitudes positives, négatives, peut-être il y a des fréquences, ça c'est sûr, et en fonction de temps. On appelle M. Fourier, au secours M. Fourier, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il va la schématiser intensité en fonction de fréquence. Et il vous dit, M. Fourier, bon, il y a deux fréquences dans cette sinusoïde. Il y a une fréquence f, amplitude, et il y a une fréquence f' plus élevée avec une amplitude un peu moins élevée. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh bien, c'est les deux premières fréquences qu'on a vues tout à l'heure. Donc, cette sinusoïde, eh bien, c'est l'association de cette sinusoïde et cette sinusoïde. Donc, cette sinusoïde et cette sinusoïde, ensemble, ça donne cette image. Donc, vous voyez l'intérêt de la transformation de Fourier. ça simplifie la vie. Imaginez que vous passez dans un supermarché où il y a beaucoup de bruit. Bruit, donc, je ne sais pas, d'un appareil, le haut-parleur qui parle. Donc, on aura beaucoup de bruit et l'oreille humaine, il va entendre beaucoup, beaucoup de bruit ensemble, beaucoup de son ensemble. Il ne peut pas les décortiquer et les comprendre. OK ? Donc, grâce à l'application de la transformation de Fourier, on peut séparer le sang d'une machine contre le sang du haut-parleur, par exemple. Et on peut mieux comprendre. Donc, vous voyez, avec la transformation de Fourier, avec des signaux qui sont très complexes, on peut passer avec des signaux qui sont compréhensibles, on peut les séparer en fonction de leur fréquence et de leur amplitude. Avec une sinusoïde très complexe, c'est la même chose. Monsieur Fourier, il dit qu'il y a une, deux, trois, il y a six fréquences dans cette sinusoïde très complexe avec des amplitudes bien déterminées. Voilà. Vous voulez qu'on continue ? Hum ? Comme je voulais, pour le moment, je n'ai pas eu de commentaire. Ben, on va finir avec deux slides. Vous allez me dire deux slides. Je sais que c'est un peu compliqué, mais l'essentiel, c'est de comprendre que l'image obtenue en IRM, c'est le domaine fréquentiel et grâce à la transformation de Fourier, on peut avoir nos images. La transformation de Fourier, c'est une casse-tête, mais en fin de compte, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que quand on va voir ces deux dernières slides, vous allez comprendre l'intérêt de la transformation de Fourier. Voilà, je vous montre l'image de la plage de Monastire. Voyez l'image, elle est relativement nette. On peut la schématiser avec des basses fréquences. Une image, elle contient des fréquences. Toutes les images contiennent des fréquences. que ce soit une image d'IRM ou une image d'une photo, ça contient des fréquences. Des basses fréquences, les basses fréquences, c'est quoi ? Donc, si on schématise cette image avec seulement les basses fréquences, vous voyez, l'image, elle est floue, mais le contraste, il y est. Donc, on a le contraste en entier avec le vert, le bleu, tout est bien contrasté. On a juste l'image qui est floue. Donc, les limites sont un peu floues. On dit ici qu'on a représenté notre image avec les basses fréquences. Et les basses fréquences, ça code pour le contraste. Si on va la schématiser avec les hautes fréquences, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien, on va avoir cette image-là. On a seulement les détails, les contours, mais on n'a pas de contraste du tout. OK ? Donc, là, il faut me croire parce que c'est moi qui l'ai fait cette transformation de Fourier par un logiciel. On fait une transformation de Fourier en laissant seulement les basses fréquences ou bien les hautes fréquences et on obtient cette image et cette image. Qu'en est-il pour l'IRM hépatique ? C'est la même chose. Vous voyez, l'IRM hépatique avec la basse fréquence, on a le contraste et on a les hautes fréquences avec seulement les contours. OK ? Les basses fréquences, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Moi, du moi personnellement, ça me rappelle la séquence de diffusion qui est une séquence un peu moche avec des limites qui sont floues mais elle contient beaucoup de contraste. Eh bien, la séquence de diffusion, elle est rapide tout simplement parce qu'on utilise seulement les basses fréquences et vous allez comprendre ici, avec cette image, je l'ai manipulée, je l'ai introduit dans le logiciel de post-traitement, avec la transformation de Fourier, on a ce plan de Fourier, vous voyez, donc cette image et cette image, c'est la même image, si on fait l'inverse, on va trouver cette image-là. Donc, j'ai pris ce plan de Fourier, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai dupliqué, deux plans de Fourier, le premier, j'ai tout enlevé, j'ai tout enlevé, j'ai laissé seulement le centre de ce plan de Fourier et j'ai fait la transformation de Fourier inverse, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve cette image-là. OK ? Donc, vous voyez, tout ce plan-là, je l'ai supprimé, j'ai laissé seulement le centre et j'ai cette image-là. Alors que, si je supprime seulement le centre, cette petite zone-là, et je laisse tout ça, j'aurai cette image-là. C'est les hautes fréquences. OK ? Donc, au total, notre plan de Fourier et l'image, l'acquisition, elle va durer trois ou quatre minutes. Pourquoi ? Elle remplit ligne par ligne. Le plan, ligne par ligne. Donc, vous voyez, si on a 200 lignes, on a seulement les pixels centrales, ils correspondent à à peu près 20 lignes, ils vont coder pour l'ensemble de contrastes de l'image, alors que 190 mètres ou 90 mètres, ils codent seulement pour les contours. Vous voyez, donc, on peut accélérer l'acquisition si on a besoin seulement de contrastes. Si on a besoin des détails, il faut allonger le temps d'acquisition pour améliorer le contraste. C'est ce qui fait, c'est le talent d'Achille de l'IRM par rapport au scanner. Le scanner, une matrice à 512 sur 512 et on a une très bonne résolution spatiale alors que l'IRM généralement, on travaille avec des matrices qui sont faibles. Pourquoi ? Parce que si on augmente les matrices, on augmente beaucoup le temps d'acquisition et le temps d'acquisition il sert à quoi ? Juste pour améliorer la résolution spatiale parce que le contraste, on peut l'obtenir très très rapidement. Vous voyez, déjà sur les IRM de perfusion et même la diffusion sont des séquences qui durent une acquisition de quelques centaines de millisecondes et on a un plan de Fourier dans quelques centaines de millisecondes. OK ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Pas de question. Voilà. Donc là, c'est les basses fréquences. Donc le plan de Fourier, là, c'est les basses fréquences et tout ça, c'est les hautes fréquences. Le plan de Fourier fit un axe sec ou axe sec. Tout ce qui est tout autour du centre haut, c'est le centre du plan de Fourier et tout ce qui est à la périphérie, c'est la périphérie, c'est les hautes fréquences, c'est les détails de l'image et ça, c'est le centre qui code pour le contraste dans l'image. OK ? Voilà. Pour résumer, imaginez qu'on va faire un plan de coupe d'une IRM cérébrale qui contient un plan de coupe avec une matrice de 4 x 3. Il y a 3 lignes et 4 colonnes. OK ? Donc au total, on a 3 lignes et 4 colonnes, ça fait 12 pixels. On veut remplir ces 12 pixels. OK ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer un gradient de sélection de coupe qui va sélectionner ce plan de coupe et les holles oméga 6 tout à l'heure. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire ? Un gradient de phase et un gradient de fréquence. Donc avec l'arrêt de l'onde RF, qu'est-ce qu'il va se passer ? C'est le free induction decay. Donc la précision, la décroissance en précision, la précision en décroissance libre. Donc le FID, il y a une décroissance avec une sinusoïde un peu bizarroïde. On appelle M. Fourier et il nous dit que cette fréquence, elle contient, cette sinusoïde, pardon, elle contient deux fréquences. Une fréquence avec une amplitude qui est élevée. La deuxième fréquence, elle n'existe pas. la troisième fréquence, elle existe, mais elle est peu représentée. Donc on va la schématiser en gris. Et celui-là, il n'existe pas du tout. Donc c'est noir. Donc notre plan, il va être rempli avec les différentes fréquences qui existent dans ce signal-là. Donc il y a une fréquence qui est élevée, bien représentée. Elle est en noir. Là, c'est en noir complètement. Là, c'est en blanc, en bardant. Elle est très représentée. Là, c'est en noir. Elle n'est pas représentée du tout. Il n'y a pas du tout cette fréquence-là. Il y a une fréquence intermédiaire qui est plus ou moins représentée. Elle est en gris. Et là, c'est en noir. Par la suite, on applique un autre gradient de sélection de coupe. Un gradient de phase qui va changer. Cette fois-ci, on va sélectionner la deuxième ligne. Et on a le FID qui est différent de premier, bien sûr. Et on a les différentes fréquences. On a cette fois-ci une, deux, trois, quatre fréquences qui sont représentées. Et les fréquences sont en fonction de quoi ? En fonction du nombre de lignes choisis dans notre plan de Fourier. Donc toutes les fréquences sont représentées. Mais la troisième fréquence, elle est la plus élevée. Donc elle va être schématisée plutôt en blanc. Rebelote, troisième gradient de sélection de coupe qui est le même. Donc le plan de coupe est le même. Gradient de phase, il change. Un, deux et trois. Le FID, M. Fourier, il dit, hop, voilà, on a trois fréquences qui sont représentées. Dans deux, sont blanches. Une gris noire et la quatrième n'est pas représentée. Elle est noire. OK ? Une fois, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu notre plan de Fourier. Plan de Fourier, la transformation de Fourier inverse et on aura notre image à la fin. OK ? Je sais que c'est un peu compliqué. Il vaut mieux revoir le cours une deuxième fois. Je sais que c'est très difficile. Mais, à mon avis, ce n'est pas très, très important de comprendre ça. Le plus important, c'est de comprendre le plan de Fourier, que le plan de Fourier contient un centre et une périphérie. La périphérie, elle code pour les fréquences dans l'image et le centre, il code pour le contraste. Et qu'un point du plan de Fourier, il code pour l'ensemble de l'image. Je veux dire, ce point-là, il correspond à ce point-là. Ce n'est pas du tout vrai. Ce point-là, c'est une fréquence. La fréquence, c'est dans une image. l'analogie, un myope, sans lunettes, il voit les basses fréquences. Il voit le contraste, il voit les couleurs, il voit les nuances, mais il ne voit pas les détails. Donc, il ne voit que les basses fréquences. Les basses fréquences sont des sinusoïdes qui sont un peu élevées, donc un peu avec une période qui est très élevée. Et donc, ça ne permet pas de voir les détails de l'image. Alors que les hautes fréquences, c'est la périphérie, c'est les détails dans l'image. OK ? Et c'est le plus important. Avec une transformation de Fourier, on a une image qu'on peut analyser et interpréter. OK ? La plupart des post-traitements des filtres appliqués en image sont appliqués sur le plan de Fourier, ne sont pas appliqués sur l'image qu'on obtient à la fin. Voilà. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ? Pour le moment, on n'a pas de questions. Beaucoup de remerciements. Je suppose. on va attaquer les séquences. On va attaquer les séquences. On va voir, bien sûr, les séquences de base. Donc, les séquences, les grandes familles, les spinicoles et les gradients. Et dans chaque famille, les différentes séquences qu'on va utiliser, bien sûr, sont très complexes. et on va voir les principales séquences, les séquences les plus utilisées et les séquences, vraiment, les séquences de base. Et à partir de ces séquences-là, les constructeurs développent les autres séquences parfois qui sont propres à eux. Voilà. Quand est-ce que sera l'heure de la prochaine séance ? C'est el prochain séance. C'est qu'on plaît qu'on va commencer quatre heures ? Qu'on va seize heures. Je ne sais pas, je dois începter de nevoCerve un halten à faire une emergen variée et c'est le majorité. Et on va hungry après midi. moi ça me va à 16 heures pour demain à 16 heures sympa